Voilà, et bien merci beaucoup, merci d'être là. Nous avons nos deux autres invités qui sont arrivés, nous allons les recevoir ensemble dans cette émission, Raphaël. Et là, nous avons un point, un point d'honneur à parler des femmes, à nous occuper, à nous intéresser aux femmes, à tout ce que font les femmes, aux mamans, aux politiciennes, aux institutrices, les enseignants, tout le monde, toutes les femmes qui oeuvrent en Guadeloupe, qui sont là, dès que vous êtes debout, même si vous ne faites rien, peu importe, la femme qui a envie de communiquer sur quelque chose, en particulier, cette émission est la vôtre. Par contre, nous ouvrons une fenêtre pour faire passer les hommes de temps en temps. Et c'est pour cela que maintenant, nous allons recevoir ensemble, Biané Mathieu. Ça va Mathieu ? Oui, ça va. Merci, merci beaucoup, Raphaël. Alors Mathieu, je l'ai rencontré sur une campagne, où il était question d'une campagne de la Croix-Rouge, non, pardon, pas la Croix-Rouge, de secours catholique, c'est pour la même famille. Et ce jour-là, un de ses collègues nous a interpellés, et ça m'a paru très intéressant, parce que j'ai dit, mais quand même, des jeunes qui sont là, pour sensibiliser autour de ce que propose la Croix-Rouge à la population. Oh là là, pourquoi j'ai dit la Croix-Rouge ? Alors, j'invite quelqu'un de la Croix-Rouge maintenant, ça fait deux fois. Alors, qui s'intéresse au secours catholique, qui s'intéresse à ce que propose le secours catholique, je disais, c'est bien, mais je vais en inviter un, il va falloir que j'en ai un. Et il s'avère que celui que j'ai invité était le manager, était celui qui va nous expliquer ce qu'il fait. C'est Mathieu. Donc déjà, je me présente, bienvenue Mathieu, donc j'ai 27 ans. Et puis, nous réalisons une campagne au cœur de Jahari pour le secours catholique. Donc, nous sommes missionnés par le secours catholique pendant cinq semaines, pour présenter ce que l'association a déjà fait à la population. Nous sommes déjà très connus sur le territoire guadeloupéen, mais on essaie quand même de donner une plateforme à cette association, afin que les personnes puissent connaître nos actions dans un premier temps. Et puis, dans un second temps, on demande aux personnes qui le voudraient bien, si ça leur ferait plaisir, de remplir un petit bulletin de soutien, de soutenir cette association dans ses actions. Et c'est d'ailleurs là qu'on s'est rencontrés, puisque j'ai stoppé Raphaël dans son élan. Elle était pressée dans sa journée. Je lui ai demandé une minute. Elle m'a répondu très gentiment qu'elle n'avait pas de minutes à m'accorder tout de suite, mais qu'elle aurait pu me faire présenter un peu les actions que nous faisons au quotidien. Je suis le manager du pôle de la Guadeloupe. Nous n'intervenons pas uniquement pour le secours catholique, comme je l'ai expliqué à Raphaël, mais on intervient pour plusieurs associations majeures humanitaires, telles que Handicap International, WWF, Action contre la faim, UNICEF. Et on essaie d'employer, le but de l'entreprise, puisque nous sommes une entreprise de communication humanitaire, on essaie d'employer des jeunes Guadeloupéens qui ont des sensibilités au travail humanitaire pour essayer de sensibiliser, déjà de donner des emplois à des jeunes Guadeloupéens, et aussi d'essayer de retrouver le maximum de soutien sur le territoire pour ces associations. Alors, à son emploi, ces associations qui oeuvrent dans le circuit humanitaire, c'est ce qui est à la mode, surtout depuis cette vague de restrictions, de difficultés, des gens qui perdent leur emploi, etc. Donc, qui avez-vous accompagné en dehors du secours catholique ? Est-ce que vous avez déjà des choses inscrites dans vos nouveaux ? Oui, bien sûr, notre emploi du temps est fait à l'année. Donc, on fait, comme je l'ai dit, des campagnes de cinq semaines. Donc, juste avant le secours catholique, nous étions en campagne pour le handicap international. Nous avons réussi à recueillir du soutien de pas mal de personnes en Guadeloupe pour aider cette association. Les personnes étaient très réceptives, je tiens à le souligner, malgré ces temps de Covid, c'est parfois pas évident pour tout le monde d'accorder une minute de son temps pour écouter le travail d'une association. Et il y a beaucoup de Guadeloupéens qui auront répondu présents, et je tiens à les remercier pour cela. Et vraiment, on essaie encore une fois de toucher la sensibilité de chacun. C'est compliqué pour tout le monde dans ces temps difficiles. Et donc, on essaie d'oeuvrer comme on le peut. Et la prochaine mission, après le secours catholique, nous oeuvrons pour WWF. Je ne sais pas si vous connaissez cette association. C'est une association qui oeuvre pour l'environnement cette fois-ci. Et on va essayer, comme avec le secours catholique, de donner le meilleur de nous-mêmes pour recueillir le maximum de soutien pour cette cause. Alors quand il y a des soutiens, ça va être des fonds ou du matériel, c'est ça ? Alors nous, déjà, notre première mission, en fait, on est une entreprise humanitaire. Le travail humanitaire, ce n'est pas du commerce. Donc on n'essaie pas de vendre un produit. On essaie simplement d'expliquer aux personnes les actions réelles de l'association. Et si elles sont sensibles, dans un second temps, on leur propose un soutien. Le soutien que nous cherchons à recueillir, nous, c'est un soutien sous la forme de dons réguliers. Donc en fait, ce serait une petite somme que les personnes auraient plaisir chaque mois à donner à l'association. D'accord, d'accord. Et en fait, c'est sûr un soutien sur le long terme, en fait. Et nous, ça nous permet, à la mesure des finances de chacun, ça nous permet d'aider ces associations qui ont besoin de soutien. Alors on peut donner 10 euros par mois, on peut donner 20 euros par mois. Exactement. C'est en fonction du budget de chacun. De chacun. Et ça se passe comment, les dons ? Bien, vous les portez où ? Vous les récoltez comment ? Non, du tout. Nous, déjà, on n'a pas le droit, on n'est pas habilité à manipuler de l'espèce dans la rue ou des chèques. Simplement, on remplit un petit formulaire de soutien sur une tablette sécurisée de l'association que nous avons, où on prend le nom, le prénom, les informations, les coordonnées de la personne. Et ensuite, on lui demande de choisir une petite somme qu'elle aimerait donner, mais ce n'est pas immédiat. Ça commence à partir du mois prochain. D'accord. Ça donne à l'association le temps de vérifier le soutien de cette personne, de vérifier son consentement. Et une fois que c'est fait, le don régulier se met en place à partir du mois prochain. Et la personne nous soutient, parce que la durée de son choix, on espère que... Soutient à l'association de son choix, en fait. Voilà, c'est ça. À travers cette association qui est la vôtre. Et cette association qui est la vôtre s'appelle comment ? Après, nous, on est une entreprise qui communique aux associations humanitaires. Et notre entreprise s'appelle Direction. D'accord. Vous n'êtes pas association, vous êtes direction. Et on peut vous rencontrer, comme moi je vous ai rencontré sur Javis, partout en Oitre. Oui, voilà. On s'étend sur tout le territoire guadeloupéen. On n'a pas de point d'attache. C'est vraiment pour toucher le maximum de personnes, sensibiliser le maximum de communes à ces causes humanitaires. Alors, on entend, mettons, quelqu'un pourrait dire, je suis là pour vous demander de m'accorder quelques minutes pour vous parler de ce que propose le secours catholique, etc. Mais en fait, ce ne sont pas des jeunes du secours catholique, forcément. Non, du tout. Du tout. C'est ça qu'on essaie d'être transparent par rapport à cela. Il faut savoir que le secours catholique sollicite l'aide de notre entreprise, tout simplement, qui est une entreprise de communication humanitaire, pour pouvoir recueillir le maximum de soutien pour cette association. Et il faut savoir qu'on ne communique que pour des associations humanitaires. Donc, nous sommes spécialisés dans le domaine. Nous avons une formation qui est faite à chaque personne qui travaille au sein de notre entreprise pour ces causes-là. Alors, comment commencez-vous cette formation ? Comment faites-vous vos recrutements ? Comment ça se passe ? Est-ce qu'on vient chez vous ? Est-ce que vous avez un numéro de téléphone où on vous appelle ? Dites-nous tous s'il y a des jeunes qui nous écoutent là maintenant, qui voudraient rejoindre votre entreprise, parce que c'est un petit boulot sympa que vous leur proposez. Expliquez-nous quel est le cheminement qui pourrait conduire ce jeune jusqu'à vous. Donc déjà, notre entreprise, on est présent, comme je vous l'ai dit, sur le territoire. Moi, personnellement, je parle de mon expérience personnelle. Quand je suis rentré dans cette boîte, c'est simplement que j'étais intéressé par les œuvres humanitaires, sans savoir que c'était l'œuvre d'une entreprise. Et je me suis intéressé. J'ai demandé à une amie qui faisait déjà ce travail, comment elle avait fait pour rentrer, pour aider ses associations. Et avec cette sensibilité, j'ai trouvé un travail qui me convient, puisque moi, ça correspond à mes valeurs, l'entraide, la solidarité. Ce sont des causes que je porte à cœur. Et vraiment, j'invite toutes les personnes, on n'est pas présents partout un peu dans la rue, si elles sont intéressées aussi par ces valeurs, puisque d'abord, il faut avoir des valeurs, il ne faut pas faire ça simplement pour gagner sa vie, mais il faut vraiment avoir cette sensibilité. J'invite chaque personne à venir voir un collègue, à demander, et on va leur donner les coordonnées de l'entreprise. Et par la suite, il y aura un essai, une formation qui sera faite. Et vous êtes manager. Alors, le travail que vous faites, vous, ce serait d'enseigner à celui qui viendrait à l'association, de lui apprendre les rudiments, la manière d'accueillir, parce que ce n'est pas évident. Bonjour, madame. Donc, il faut quand même, on ne peut pas, on serait comme ça dedans. Vous avez eu cette formation-là, maintenant, vous dispensez cette formation-là sur le pôle Guadeloupe. Ça veut dire aussi qu'il y a l'outropôle. Oui, nous sommes présents sur beaucoup de territoires, déjà dans les dom-toms, nous sommes en Martinique, nous sommes en Guyane, nous sommes dans beaucoup de villes françaises, Paris, Lyon, de grandes villes, et on essaie d'oeuvrer pour ces associations. Des associations qui oeuvrent dans l'humanité, ou alors dans le handicap, enfin partout où on a besoin d'aide et de soutien. Et il y en a beaucoup. Nous avons déjà reçu pas mal de personnes qui sont dans ce corps de musée, dans l'humanitaire. Et ce que vous proposez, je n'avais pas du tout idée que ça pouvait exister ici, au Guadeloupe, mais c'est magnifique. C'est magnifique dans la mesure. Vous proposez à ces associations, je pèse là-dessus, parce que les filles, l'autre jour, j'ai reçu une association qui oeuvrent avec des personnes en situation, des personnes âgées, plutôt, des personnes âgées, elles sont venues là, nous ont parlé, et nous ont dit qu'elles étaient à la recherche de membres, de personnes qui pourraient soit être recrutées par son association, ou soit donner un coup de main. Vous allez pouvoir entrer en contact. Oui. Voilà, quand on vous entend là, est-ce que vous avez le droit de donner un contact téléphonique, est-ce que vous avez, comment on peut entrer en contact avec vous, en dehors du fait qu'on vous rencontre, est-ce qu'il y a un site internet avec votre entreprise, je dis bien. Comment on fait pour entrer en contact avec votre entreprise ? Mettons que Ginette qui est là, a une entreprise, elle a envie d'avoir quelqu'un de cette entreprise appelée Direct, comment elle fait ? Après, ben, je peux vous... Pas pas pour travailler, mais pour vraiment, contrat à contrat. En association, mettons, moi, j'ai une association, elle est une association, on a envie de vous confier cette partie-là. Ah ben, déjà, vous tapez Direct Sud, sur internet directement. C'est ça, intéressant. Et vous tomberez sur la page de l'entreprise, vous pourrez rentrer en contact. C'est ce que je voulais savoir. Alors, pour aller dans ce domaine-là, pour que quelqu'un de 27 ans ait envie de travailler dans l'humanitaire, il y a beaucoup de gens qui le font, mais chez nous, c'est quand même exceptionnel. On a envie d'avoir la voiture du patron, la voiture de l'entreprise pour aller, je ne sais pas moi, d'un bureau à l'autre. On a envie de faire autre chose. Il nous fallut que vous soyez déjà pressentis, prédisposés. Comment est-ce que dans la famille, il y avait des personnes de l'humanitaire ? Comment ça se passait ? Eh ben, je vous explique. En fait, j'ai grandi dans une famille guadeloupéenne. Et à l'âge de 12 ans à peu près, mes deux grands frères ont subi un accident de voiture, ce qui leur a coûté une longue convalescence. Ils sont passés par de longues années de convalescence. Et moi, tout de suite, déjà, j'ai fréquenté le milieu hospitalier très tôt, puisque j'allais les voir pour mon histoire personnelle chaque jour après l'école. Et déjà, de fréquenter ces milieux hospitaliers, de voir des personnes en situation parfois de détresse, de précarité, de ne pas forcément avoir le soutien qu'il fallait, déjà, ça m'a prédisposé à aider ces personnes en situation de difficulté. Et ça m'a toujours tenu à cœur de faire œuvrer cette solidarité en Guadeloupe. Et j'ai pu trouver cette vocation. Et ça correspondait déjà à mes valeurs profondes de mon histoire. Donc, est-ce que vous, à l'époque, est-ce que vous compreniez cette situation-là, qu'il fallait qu'on apporte son soutien, son aide à quelqu'un qui serait là dans le besoin ? Est-ce que, pour vous, dans vos yeux de collégien, c'était quelque chose de normal d'avoir besoin, d'avoir eu... Ben, en fait, la société est très égocentrique, je dirais, en général. Mais moi, j'ai toujours eu... J'ai été éduqué comme ça. Parce que si, par exemple, je vois l'autre qui n'a pas, moi j'ai, pourquoi pas lui donner ? Demain, ça peut être moi qui en ai besoin. Et lui me donnera par la suite. Et franchement, l'entraide du prochain, c'est vraiment quelque chose qui m'a... C'est une valeur qui m'a conduit. Et lave l'autre, en fait. Voilà, c'est exactement ça. Donc, j'ai toujours été sensible à ce type de cause. Et je tiens à souligner qu'il y a beaucoup de personnes de Guadeloupéens que j'ai pu croiser. D'ailleurs, peut-être qu'ils me reconnaîtront, puisque je suis présent tous les jours dans la rue. Et je tiens à les remercier, puisqu'il y a beaucoup de personnes en Guadeloupe qui sont vraiment sensibles à ces causes. Et qui donnent de leur temps et de leur argent pour aider ces causes nobles. Ça le revient de plus en plus. Surtout maintenant, on constate que ça prend de l'ampleur. Et je dis merci et bravo à ceux qui se jettent dans... Alors, pas oublier, nous tenions en feuilles à remplir. J'espère que tu l'as emmenée, cette feuille, pour que je puisse la remplir aussi. Petit connier, si chaque moudon dit, vous en avez bien nous, vous en avez bien, on s'en sortira. Et pas de dons en mai, pas de quoi que ce soit, pas d'endroit où déposer vos vêtements, pas d'endroit où déposer les petites choses. C'est un formulaire que vous remplissez sur une tablette sécurisée. Et là, vous dites que j'aimerais pouvoir donner chaque mois à temps. Vous discutez, on regarde votre solvabilité quand même. On ne va pas vous pousser à faire quelque chose que vous ne voulez pas faire. Vous ne pouvez pas assumer. On va assumer. Pour bien montrer que vous êtes auteur de cet acte-là, tout est fait. Ensuite, on vous recontacte, selon ce que j'ai compris. On vous recontacte, vous souhaitez simplement la bienvenue. Et s'assurer, il y a un contrôle suivi, pour s'assurer que tout a été fait dans les règles et que vous avez bien compris que votre consentement était conscient. Voilà. Donc, vous donnez ce que vous pouvez. Et ça, c'est pour nous, mais on ne sait jamais de quoi le méfait. On ne sait pas. On ne sait pas de quoi le méfait. Parce que les associations sont là. Et si elles durent et elles perdurent depuis tout ce temps, c'est parce qu'elles ont fait des choses. Elles ont aidé des personnes. Elles ont beaucoup, beaucoup contribué à ce que nous ne soyons pas tous flégués dès que devant des situations difficiles. Bien sûr. Est-ce qu'il y a un petit mot de conclusion que vous aimeriez dire sur le sujet ? Parlez-vous quelque chose ? Déjà, je tenais à te remercier pour l'invitation, la plateforme que tu as fait à la société que je représente aujourd'hui. Et aussi, je tiens à remercier tous les Guadeloupéens que j'ai pu croiser au cours de mon périple sur tout le territoire Guadeloupéen et qui ont vraiment voulu soutenir nos associations et nous aider dans cette voie. Et je les encourage encore à être très généreux et à aider ces personnes qui ont vraiment besoin de cette voie. Merci beaucoup Mathieu Vianney qui reste là, qui est manager du Pôle Guadeloupéen, de cette association directe sud que vous pouvez prendre, enfin trouver sur Internet. Maintenant, nous allons recevoir ensemble Ginette qui est là. Ginette Zénon, ça va ? Ça va, ça va. Alors, je suis triste, Ginette, tu sais. Triste ? Parce que si jamais ça te jette, tu mets les lunettes. Non, je mettrai mes lunettes, t'inquiète pas, je ferais peur. Non, mais c'est pas grave. Vaut mieux faire peur que d'avoir mal aux yeux. Elle est venue, elle a répondu à notre invitation qui est Ginette Zénon, vous la connaissez toute. C'est une dame qui est dans le théâtre, qui fait même un petit peu de cinéma. J'ai ouï dit qu'elle faisait du cinéma. Et puis aussi, elle écrit, elle a écrit un livre que nous allons vous présenter maintenant. Elle est dans tout ce qui est culturel. C'est mon mornalot, mon qui mangeait le gourmandan. Il va manger tes petits craponsens. Il mangeait le gourmandan. Il mange aussi, il mangeait local. Son papa était un agriculteur, sa maman aussi. C'est le couple qui était dans cette branche. Et elle est septième d'une grande fratrie. Elle est la dernière, la petite septième. Alors, elle a grandi derrière tout cet élan d'amour, un barricade d'amour tant et si bien qu'à l'âge de sept ans, son père décède. Mais considérée comme la petite, elle fut tenue à sa place de dernière, de petite. Et ma foi, nous allons vous en dire davantage dans un petit moment. J'accorde cette pause pub à cette chère et charmante dame. Mais je reviens avec vous dans un petit moment.